Et la Bretagne, et la Bretagne. Merci. Monsieur Macron, travaillez pour la paix s'il vous plaît, pas pour la guerre. Non. Je suis russe d'origine ukrainienne, vous voyez, donc voilà. Le seul moyen aujourd'hui d'obtenir la paix, c'est que l'assaillant arrête. Je ne crois pas que tout est permis. Il signe à la paix. Oui, mais il faut que celui qui est attaqué accepte de poser les armes. Et s'il n'y a personne qui l'arrête, il n'y a personne qui lui dit qu'il faut arrêter. Il va accepter si on fait les conditions, si on... Vous savez, je pense que je suis le dirigeant européen qui a passé aujourd'hui le plus d'heures de discussion avec Vladimir Pesli. Ça se compte en centaines. Je comprends. J'y suis allé 15 jours avant le déclenchement de la guerre. J'ai continué après. Mais je... Il ne faut non pas simplement parler, mais aussi... Non, mais on a écrit des textes, etc. Bien sûr, les accords de Minsk, il faut les faire. C'est lui qui les attraille. Et quand vous avez quelqu'un qui pense que le droit et les règles... Les accords de Minsk pouvaient être signés à plusieurs reprises. Mais ils ont été signés. Ils n'ont pas été respectés. Voilà. Par qui ? Quand on connaît ce majeur, il s'est discuté. Non, mais j'essaie. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je ne suis pas la seule à penser comme ça. Vous avez été partie neutre de cette affaire. Mais je pourrais y avoir passé tant de temps, mais tellement engagé, avoir été à l'époque tellement critiqué, parce que je croyais qu'on pouvait re-engager la Russie. Moi, je veux la paix. Vous avez entendu sur mon interview, il veut la paix. La France est une puissance. Mais qui a attaqué l'Ukraine ? Ce n'est pas la France. Et qui a attaqué Donbass ? Et qui a tué le peuple de Donbass ? Mais qui a attaqué Donbass ? C'est le président Putin. Non ! Non ! C'est l'État ukrainien qui a bombardé Donbass. Vous le savez, vous le savez, pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Vous avez des frontières internationales reconnues qui ont été violées par la Russie. Je vous en prie, madame. Heureusement que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de journalistes séries. Travaillez pour la paix. Je veux juste passer ce message. En fait, ce n'est pas ici, c'est pour le dire. Allez au Kremlin, lui demandez de retirer ceci d'un pays voisin et de faire la paix. Ça, ce sera un formidable message de là-bas. La France, elle n'a conquis aucun autre pays. Elle n'a violé la souveraineté d'aucun pays. Monsieur le Président, monsieur le Président.